coucou tout le monde les chercheurs de vérité les chercheuses de vérité coucou c'est lorraine aujourd'hui je reviens vers vous avec un nouvel oracle très très particulier qui s'adresse aux femmes qui s'adresse à votre part divine en vous alors c'est l'oracle divine révélé les pouvoirs du féminin sacré par malorie malmaçon et illustré par marion blanc c'est un oracle coup de coeur voilà je peux le dire et il a été édité chez contredire donc c'est une très très belle boîte regardez avec le souci du détail les étoiles dans le couvercle voilà très très joli donc cet oracle est un formidable outil de croissance personnelle à l'attention de toutes les femmes il vous accompagnera dans la rencontre l'expression et la guérison de votre féminin sacré grâce à des clés des messages et des exercices alors il se présente avec un livret et les cartes voilà dans leur petit pochon regardez le fond de la boîte il est magnifique alors quoi dire de cet oracle qui est particulier parce qu'il propose donc des cartes dans le livret ici vous avez l'illustration en couleur alors à quoi elle correspond un peu le numéro de la carte la catégorie et les mots clés qui correspondent au message de cette carte et ensuite suivant la carte que vous avez choisi vous avez soit des conseils soit des des phrases d un texte pour révéler vos qualités parce qu'en fait il y a différents groupes de cartes elles sont classées par thème alors par catégorie vous avez la catégorie des ressources et qualités voici les cartes vous avez la catégorie des blessures donc les blessures à travailler à guérir la catégorie des relations amour et sexualité la catégorie des ombres avec des cartes plus sombres et les chakras pour vous aider à rééquilibrer vos énergies et enfin la dernière connaissance de soi et expression donc admettons on prend celle ci voilà donc ça par exemple l'automne donc elle fait partie de la catégorie des relations amour et sexualité en mots clés vous avez équilibre espace limite et disponibilité cette carte te demande de rééquilibrer tes relations envers toi même et les autres choisis sur quoi travailler dans les points énoncés ci après et vous avez comme ça une liste de conseils de choses à travailler là vous avez un chapitre bien axé sur vos relations intimes donc vraiment c'est vraiment intéressant donc là c'est pareil voilà développement personnel dont cette carte t'invite à blablabla faire plein de choses voici des défis c'est vraiment un oracle de développement personnel et spirituel donc voici les cartes et puis ce qui change dans dans cet oracle ce que j'aime beaucoup c'est cette douceur c'est ce bleu clair et alors vraiment le dos des cartes il est juste magnifique et en plus il est en relief donc quand on les manipule c'est un vrai plaisir avec une tranche dorée voilà et une recherche une belle recherche artistique dans ces cartes alors je les ai classé dans l'ordre tout d'abord il y a la carte joker c'est la déesse elle n'a pas de numéro celle là quand on tire cette carte c'est que du positif c'est voilà tout va bien se passer ça annule tout c'est la carte positive par excellence parce que la déesse c'est vous bien sûr alors première carte l'indépendante tiens c'est marrant parce qu'on a choisi un chat pour représenter l'indépendance c'est un style artistique particulier que j'aime beaucoup la menacée l'autonome l'indentable l'enraciné il ya le côté un peu plus matériel et des objets la déterminer c'est magnifique de d'apporter comme ça un visage toute une histoire des émotions et vraiment un univers particulier donc vous avez des cartes avec des visages d'autres cartes avec des symboles par exemple celle ci c'est le cas la loyale il ya le pan des cartes avec des animaux la déprécier l'engager la querelleuse la tantrica la dévouée la réceptive le papillon l'abusé il ya ce côté désert il ya l'envol des oiseaux c'est une très très belle carte l'indécise l'égocentrique la passeuse la guide l'aimante la carencée la carencée elle a des petits je sais pas si c'est des fils barbelés ou des plantes peut-être des plantes grimpantes ou piquantes l'inconditionnelle celle-là elle est belle aussi l'invasive le choix des couleurs vraiment est très très bien fait celle-là elle est magnifique la guérisseuse c'est un coeur c'est un coeur en train de c'est ça de guérir de repousser de renaître la généreuse l'alchimiste la méconnue la petite fleur des îles fleur de tiare je crois la muse l'envoûtante l'expressive avec la harpe la créative il y a un côté polynésien les îles les filles voyagées la sage avec la chouette bien sûr qui est le symbole de la sagesse l'abandonnée une carte plus sombre en rapport avec des blessures alors la raisonnée l'exigeante là on est sur sur les cartes sombres mais les dessins sont quand même magnifiques alors celle-là elle est très très belle l'extra lucide ah oui avec l'oeil le troisième oeil l'échelle le fait de l'ascension les arbres la croissance c'est très beau la guerrière et la guerrière du cosmos pour le cosmos la paisible avec cette colombe la délaissée on dirait qu'elle est un petit peu dans l'eau à moitié ou un voile peut-être un voile devant la solitaire la solitaire la solitaire c'est une clé la farouche l'oracle voilà ok je bouge plus avec les ailes la lignée voilà donc c'était l'oracle divine comme son nom l'indique voilà ces cartes sont divines autant que vous vous êtes divine aussi je vous souhaite un très très bon moment avec ces cartes si vous décidez un jour de faire des tirages avec n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos sur les prochains oracles les prochains tarots je vous embrasse et je vous dis à très bientôt bye bye c'était Lorraine